Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des UX, UI Designer. Aujourd'hui, je fais mon grand retour après trois mois d'absence. Effectivement, parce que ma petite fille, mon petit bébé, vient d'avoir trois mois. Donc, je vais pouvoir être de nouveau un peu plus active, que ce soit sur YouTube ou sur mes autres activités. Et aujourd'hui, je vais vous parler des sept avantages à être un webdesigner freelance. En 1, le fait d'être libre géographiquement. On peut travailler de n'importe où. Et si on veut, par exemple, pour mon cas de l'île Maurice maintenant. L'avantage de l'île Maurice, c'est qu'il y a deux à trois heures de décalage horaire avec la France. Donc, du coup, pour garder les clients français, c'est très pratique. Donc, cela va nous permettre d'être nomade et de voyager si l'on le souhaite. En 2, les horaires. On gère son temps comme on le souhaite. Le mieux, c'est d'apprendre à gérer son temps de manière la plus optimisée possible. Pour ma part, je choisis les moments finalement les plus appropriés pour telle ou telle tâche. Les moments où j'aurai plus ou moins d'énergie pour gérer les choses plus difficiles ou moins difficiles. Que ce soit les tâches créatives ou de l'administratif, etc. Et surtout, ça va être le fait de pouvoir passer du temps de qualité avec ma famille. Et pas forcément être obligée d'attendre le week-end pour ça. L'avantage, c'est d'avoir aussi son compagnon qui est indépendant. Je vous conseille deux livres pour apprendre à gérer votre temps. Il y a « Avalier le crapaud » de Brian Tracy et « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris. En 3, le fait d'être son propre patron. On peut reprendre le contrôle vraiment de sa vie. En 4, encore un autre avantage, c'est qu'il y a besoin de peu d'outils pour les webdesigners. Un ordinateur portable, un smartphone, une bonne connexion Wi-Fi. Et hop, on peut bosser d'où on veut. Le cinquième point, et qui est hyper important finalement, c'est de vivre de sa passion. On fait ce qui nous plaît vraiment. Et ça, c'est vraiment génial. Sixième point, on peut poser finalement ses congés et ses vacances quand on en a envie. On n'a pas besoin de demander la permission de son patron ou essayer de s'arranger avec ses collègues, etc. Enfin, il n'y a pas de personnes tierces finalement pour pouvoir poser ses jours de congés ou ses vacances. Et septième point, la fierté d'avoir sa propre entreprise. Pour le coup, on est encore autodidacte sur la création d'une entreprise de A à Z. Et avec le recul, c'est quand même cool d'avoir pu mettre tout ça en place. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu me dises, toi de ton côté, quels sont les avantages d'être web designer freelance. Ou même freelance tout court, toi qui me regardes. Je vous attends en commentaire. Pour les prochaines fois, je vais préparer de nouveau des petits tutos. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut !